dans cette vidéo nous allons discuter de problèmes de précision de chiffres comme 34,72% des choses comme ça ça pose assez souvent problème et je vais vous expliquer pourquoi imaginons un questionnaire avec n égale 42 donc c'est-à-dire environ 42 réponses dans lequel vous avez demandé à la personne quelle est la pâtisserie ou la viennoiserie préférée et c'est pas très rare de voir des résultats ou même avec un échantillon aussi petit de réponses on a 70,59% des gens préfèrent le croissant 15,69% préfèrent les donuts et ainsi de suite alors ça c'est vraiment une très mauvaise pratique quand on a des échantillons aussi réduits donc des tailles d'échantillons aussi réduites en général n inférieure à 100 déjà même parler en termes de pourcentage c'est questionnable à plus forte raison à utiliser des décimales de trois chiffres derrière la virgule donc ce que je trouve préférable c'est quand on a des tailles d'échantillons comme dans ce cas-là 42 on met simplement les chiffres 36,7,8 et même si on atteint des tailles d'échantillons de 1200 ou de 200, 300 personnes avoir des chiffres aussi précis ne sert à rien donc au lieu de dire 76,57% vous dites 77% et ça fait très bien le travail alors deuxième cas où l'excès de précision est particulièrement irritant c'est quand on fait des généralisations alors des fois on entend dans les médias des choses comme les masques diminuent de 35,4% les risques de contamination au coronavirus là on est à l'intersection entre les problèmes de précision en anglais on parle de fake precision la fausse précision et les problèmes de génération active donc là on a tout de suite envie de dire attendez de quel masque est ce qu'on est en train de parler est ce que vous mettez dans le même sac les masques chirurgicaux et les ffp2 les masques filtrants dans quelles conditions dans un milieu fermé comme je sais pas un wagon de métro ou à l'extérieur non on peut pas se permettre ce type de précision si on veut être sérieux quand on utilise des chiffres aussi précis en général c'est pour donner l'impression de scientificité de savoir de quoi on parle qu'on a fait des expériences extrêmement rigoureuses mais encore une fois ce n'est que une astuce c'est une généralisation abusive ne vous laissez pas avoir par des chiffres aussi précis et tout de suite quand vous les voyez poser les bonnes questions et essayer de voir à partir d'où la personne a extrapolé pour pouvoir sortir des chiffres comme ça